Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Pour cette dernière vidéo à Montée Vidéo, on a essayé de vous parler d'énergie. En effet, dans une vidéo précédente, on avait déjà mentionné que l'Uruguay consomme à 94% de l'électricité renouvelable. Alors, comment s'effectuer cette transition ? Éclair, quelles sont les particularités du marché énergétique uruguayen et quel impact sur les transports électriques ? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Et l'énergie, vaste sujet. Déjà, tous les pays du monde ont pour défi de réduire leur empreinte carbone et la meilleure façon d'y arriver, c'est de passer aux renouvelables. Et l'Uruguay a relevé ce défi-là avec une facilité déconcertante. Olga Otegui, la directrice de l'énergie au ministère de l'Industrie, de l'énergie et des mines, confiait à Ouest France que la matrice énergétique de l'Uruguay s'élevait à 63% d'énergie renouvelable contre 12% à l'échelle mondiale. Et la matrice énergétique, c'est l'ensemble de la production et de la consommation de toutes les énergies. Ça comprend donc les énergies atomiques, électriques, fossiles et bien d'autres. Nous sommes donc allés la rencontrer pour qu'elle nous en dise un peu plus. Et en termes de consommation d'énergie électrique, le pourcentage du renouvelable grimpe encore plus haut, notamment grâce à l'éolienisme. Et ça, c'était impensable il y a encore 15 ans à peine, parce qu'en 2000, le pétrole représentait encore 27% des importations de l'Uruguay. L'Uruguay dépendait d'un barrage et de plus de pétrole. C'était pratiquement 40 ou 60. Dès 2010 pour ça, c'est l'éolique, l'éolique et le sol, l'éolique, le plus basse, a eu un grand développement. L'objectif principal, c'était la diversification de la fuente. L'autre aspect important, c'était de réussir la soberanée, de réussir l'indépendance énergétique. Et l'Uruguay n'est pas le seul pays à donner l'exemple dans le domaine énergétique. On pense bien sûr au Costa Rica, à l'Istans, d'où même au Lesotho. Et la critique visant à la taille modeste de ces pays et leur emplacement géographique particulier ressurgit souvent, parfois à juste titre. Mais ce n'est pas un hasard si le WWF a nommé l'Uruguay parmi ses leaders en termes d'énergie verte, proclamant d'ailleurs que le pays donne la tendance au monde entier de part son investissement dans les énergies renouvelables. Du coup, on va regarder d'un peu plus près comment s'organise le marché énergétique uruguayen pour voir comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer. Déjà, ce que montre l'exemple uruguayen, c'est que les énergies renouvelables, c'est un marché rentable. Et bien souvent, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est l'une des premières motivations. Dans la mesure où c'est un business, ça va marcher. Sinon, ça reste dans les bonnes intentions. Ramon Mendes, ex-directeur national de l'énergie, disait d'ailleurs « Ce que nous avons appris, c'est que l'énergie renouvelable représente un marché économique ». Il attribue d'ailleurs le succès de l'Uruguay à trois facteurs. Premièrement, la crédibilité, c'est-à-dire une stabilité politique et économique. Il doit être une politique d'État, c'est-à-dire qu'il doit être une politique qui est indépendante du gouvernement de tourno. On ne peut pas changer la politique vers où on veut aller, parce qu'aujourd'hui on a un gouvernement, maintenant on a un autre. Et ça est fondamental. Deuxièmement, des conditions naturelles propices. Uruguay est un pays assez ouvert, c'est quand même le tiers de la France, comme je le permets ici, mais avec 3 millions d'habitants, c'est vide. Et il y a beaucoup de vent, évidemment. Comme il n'y a pas de ville, ça ne coupe pas le vent. Et enfin, des sociétés publiques stables qui rassurent les sociétés privées. Et c'est pour ça qu'il faut l'aide des États. Même si on est une économie libérale, il faut toujours que l'État soit là pour lancer et pour rassurer l'investisseur, en réalité. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, ce qu'a fait le gouvernement, c'est de créer des lois qui permettent l'échange public-privé. Donc ça, ça a permis de développer des éoliennes. Des compagnies sont arrivées, dont une française, qui s'appelle ACO. On est allé visiter un de leurs parcs éoliens pour en savoir un peu plus. ACO est un développeur. Nous sommes aussi en charge de manager la construction d'une firme de l'éolien. Et puis, nous opérons l'éolien. Mais le parc appartient à UT. Mais UT, qu'est-ce que c'est ? Il y a un organisme d'électricité qui s'appelle UT, comme EDF. Et ce sont des entreprises publiques. A peu près de quelques années, c'était le seul générateur en Uruguay. Mais le marché a ouvert. Et maintenant, UT a permis aux générateurs privés d'introduire leur génération au marché. UT, maintenant, nous avons un contrat avec eux et nous vendons l'énergie à eux. Mais l'énergie est ensuite transportée et distribuée par eux. Du coup, ce qui fait le succès du système uruguayen, c'est une association entre une entreprise publique qui centralise et des entreprises innovatrices étrangères qui viennent investir dans ce marché prometteur. On voit donc que les énergies renouvelables sont rentables. Je crois qu'il y a plusieurs mythes et que les mythes se sont cachés. Un des mythes est que les énergies renouvelables étaient cares, que les énergies renouvelables ne sont pas pour tous les pays. Et ça, on voit clairement que ce n'est pas comme ça. Les énergies renouvelables sont accessibles à quelque économie. Ils sont toujours plus basés. Et l'Uruguay montre encore une fois qu'avec une forte volonté politique, la transition de nos énergies va le renouvelable, c'est faisable, vite et bien. Et une des conséquences de cette transition énergétique, c'est que l'Uruguay a tellement d'électricité propre qu'il ne sait plus quoi en faire. Alors, étant ici en terre, nous allons vers tout ce qui peut consommer de l'électricité. La transformation de l'énergie s'est fait, c'est un fait, punto. Maintenant, nous devons être prêts pour transformer la matrice industrielle qui puisse accompagner cette transformation énergétique. C'est pour nous l'objectif numéro un. Alors, quels secteurs peuvent bénéficier de cette transition énergétique ? Ce que nous avons identifié est clairement le transport électrique. C'est conveniente d'un point de vue ambiental, d'un point de vue sonore, d'un point de vue de la santé. C'est conveniente d'un point de vue économique, parce qu'il est beaucoup plus viable économiquement. Ils sont tellement intéressés qu'ils ont acheté 60 Renault Kangoo électrique, il y a déjà 4 ans. C'est le seul pays en Amérique latine dont un organisme d'État a 60 voitures électriques. Les mêmes coches de l'Internet, le secrétaire général, sont véhicules électriques. Le prochain objectif, c'est donc que tout le système de transport de la ville passe à l'électrique. Et ils veulent maintenant lancer ça dans les bus. Il y a 1 500 bus à Montevideo. Et ils voudraient en 10 ans changer les bus et rendre tous électriques. Ce serait un exemple formidable pour le monde entier. Mais au final, ils m'en tireraient sûrement les mêmes conclusions que pour la transition énergétique. C'est dur de s'y mettre, mais au final, c'est rentable. On ne peut qu'applaudir la transition énergétique uruguayenne et on a énormément à apprendre de. Déjà, sur la relation entre les secteurs privés et publics et sur leur capacité à attirer des innovateurs et des investisseurs dans ce secteur d'avenir. Ce qui montre aussi Montevideo et l'Uruguay, c'est que les villes et les pays sont également des acteurs qui peuvent intégrer. Et que le développement durable, c'est rentable sur tous les plans. Alors, prochain objectif, 100% de transport électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube. La bise de toute l'équipe !